Bonjour à tous et bonjour à toutes, voici un nouveau tuto mais qui est légèrement différent, Camille ne va pas concerner Excel mais Calque, Calque qui est le tableur de la suite LibreOffice. En effet j'ai reçu une question de M. Laurent Villechès qui me dit donc qu'il n'a pas Excel, il utilise Calque et il a quelques soucis donc pour nommer ses cellules et autre chose aussi c'est concernant les formules et je pense notamment aussi les macros car je me suis aperçue que l'écriture de macros sous Calque c'est autre chose que sur Excel, c'est un autre langage qui n'est pas facile mais j'ai trouvé une parade et on va pouvoir regarder ça. Je vous dis à tout de suite. Bon on va déjà s'attaquer sur la façon de nommer une plage de cellules. Ce que je vais faire étant donné que là je suis sur mon travail, je vais recopier tout ça et le mettre sur un nouveau fichier. tout ça pour ne pas dégommer mais comment mes plages nommées. là là format colonne 24 c'est bon, c'est celle-ci j'ai la grande pointe. Donc si vous voyez hésiter, c'est tout à fait normal, j'ai pas l'habitude de ce logiciel. Bon voilà notre truc, on va vérifier, il n'y a pas de nombre. On va créer une plage de cellules qu'on va appeler catégorie, donc ça va être ça. On y va, on met en surbrillance et ici on met catégorie. Alors hésiter de mettre des accents, des traits d'union dans les noms des plages nommées. Et là on fait entrer, bien entendu. Si on l'appelle, on la voit bien. Bon, petite remarque. Sous Excel, on peut nommer une plage de cellules de façon dynamique, c'est-à-dire que quand on rajoute des lignes, ma plage de cellules qui est nommée s'agrandit. Tant qu'il n'y a pas d'espace vide, elle s'agrandira. J'ai essayé, donc ça on peut le faire sous Excel avec la fonction décaler. Sous calque, ça ne fonctionne pas. Alors il y a peut-être une façon, mais je ne l'ai pas trouvé. Et je ne pense pas que ce soit utile. Une fois que vous êtes sûr de votre, ici c'est un plan comptable, une fois que vous êtes sûr de votre truc, il n'y a pas à changer. Si, éventuellement, vous rajoutez une catégorie, à ce moment-là, on va se mettre sous feuilles. Peut-être un plage ou expression nommée. On va gérer ça. Donc on voit bien notre catégorie. Elle va jusqu'à la ligne 10, ici. Et bon, allez hop, on l'augmente. On la met jusqu'à la ligne 11. Regardez, maintenant, qui s'appelle catégorie, elle s'est bien mise jusqu'à la ligne 11. Ça, c'est la première façon. Il y a une deuxième façon qui va nous être utile pour ici. Vous voyez, vous avez des colonnes qui sont collées les unes aux autres. Et je vais toutes nommer colonne par colonne. Donc je ne vais pas le faire colonne par colonne. Je vais tout simplement mettre ça en surbrillance et demander à Calc de créer des plages par colonne, des plages de cellules nommées. Ici, donc, je vais dans feuilles, plages ou expressions nommées. Et c'est dans Créer. Je veux que Calc prenne un attribut comme nom qu'il trouve sur la ligne supérieure. Donc je décoche ça. Et hop, ça c'est bon, c'est bon. OK. Et maintenant, regardez, on a toutes nos plages nommées. Ça, c'est fait. Pareil, on ne pourra pas faire de façon dynamique. C'est la même chose qu'ici, là. Je vous propose maintenant, et je crois que c'est ce que voulait dire notre ami Laurent quand il dit qu'il y avait des problèmes avec la façon de nommer une plage de cellules. Son souci, je pense que c'était de faire une validation en cascade. C'est-à-dire que si je choisis Assurance, je veux que sur la cellule d'un côté ou d'en dessous, n'apparaisse que ça. Pardon. Et pas le reste. C'est pas très compliqué. C'est un petit peu différent d'Excel, mais c'est pas très compliqué. Il fallait trouver le truc. On y va. On va déjà faire une validation de données pour ça. On va dans Données. Et là, ça s'appelle Validité. Et ici, alors sous Excel, on met des listes. Mais là, on ne va surtout pas mettre listes. On va mettre plage de cellules. Autoriser les cellules huides, etc. On peut le laisser. Et ici, on tape directement le nom de notre plage que l'on veut appeler. Donc, ces catégories. Ces catégories. Alors, pas de égal. Alors que sous Excel, on met des égales et on appelait la plage nommée. Là, on met simplement catégorie. OK. Et regardez ici. On a bien. Pardon, ce qu'on trouve ici. Bah tiens, on va prendre santé. OK. On y va. Maintenant, donc à partir de santé, je veux voir ici apparaître dentiste généraliste et compagnie. Donc, c'est ce qu'on appelle une validation des données en cascade ou une validation dépendante. On y va. On fait la même chose. Données. Validité. Ici. Pareil. Ça sera une plage de cellules. Et ici, on va mettre. On va utiliser la fonction indirecte. Indirecte. De quelle cellule ? De celle-ci. Donc, c'est F18. F18. Je ferme ma parenthèse. OK. Et regardez. On a bien le dentiste généraliste, etc. Je choisis le dentiste. Alors, je ne comprends pas pourquoi il me met des... Ah bah si. Puisque ici, on a été jusque-là. C'est pour ça qu'il y a des des vides en-dessous. On va choisir autre chose. On va prendre immobilier. Et regardez. Ameublement, équipement, travaux. Dans immobilier, ameublement, équipement, travaux. Donc, voilà le problème de... Comment ? Des cellules nommées et de la validation des données en cascade qui est résolu. Maintenant, on va passer... Est-ce que j'ai encore besoin de ça ? Je ne pense pas. Bon, on va le garder quand même. On va passer... Comment ? À l'écriture d'une macro. Et je vais vous montrer quel biais j'ai trouvé pour pouvoir écrire une macro comme si j'étais sous Excel. Imaginons, par exemple, que je veuille copier le mot poubelle. Donc, cette cellule-là, je veux la recopier... Là, je suis sous une... Ça me dérange un peu, ça. Il y a aussi plus loin. Je n'ai rien d'autre. Ça ne fait rien. On va reprendre notre truc, notre son nom. Et voilà. J'ai rajouté une feuille. Voilà. Donc, ici, on a... Je ne sais pas, on va revenir au contour. Voilà. J'espère que vous voyez. Et je voudrais donc copier cette cellule-là, ou même plusieurs. On va copier cette cellule-là et on va la copier en début. Donc, sous calque, d'après les quelques vidéos que j'ai vues, pour enregistrer le macro, il faut passer par l'enregistreur de macro. Je n'ai pas vu de moyen d'écrire une macro. Alors, on y va. On va faire Outils Macro, Enregistrer Macro. Vous voyez, je suis tout de suite terminé l'enregistrement. Donc, allez, hop, on y va. Je fais ça. Copier. Je me mets en DA, D2 même, et je colle. Voilà. Et j'ai terminé mon enregistrement. Vous voyez aussi toute une boîte de dialogue qui s'ouvre et qui se met donc dans mes macros. Alors, elle ne se met même pas sous le nom de classeur. Et c'est celle-ci. Elle ne m'a pas proposé, quand j'ai enregistré, elle ne m'a pas proposé de, comment dire, de lui attribuer un nom à ma macro. Et moi, je la voudrais ici, dans le classeur sans nom. Donc, on va développer ici, sans nom. Il n'y a rien du tout. Il est tout à fait normal. Je vais lui insérer un nouveau module que je vais appeler Test. Tout simplement. Alors, dans un module, je vous rappelle, il peut avoir plusieurs macros. Voilà mon module et j'enregistre. Donc, ça va enregistrer ce qu'il y a là. Si je ne me trompe pas, ça va l'enregistrer ici. Enregistrer. Il me demande, voulez-vous écraser la macro main, c'est-à-dire c'est celle-ci, la principale ici. Je veux dire oui. Voilà. Maintenant, on va regarder outils macro. Éditer les macros. Je veux voir ma macro sans nom. Là, sur mon classeur. Voilà. Donc, dans le module Test. Et vous voyez, ça s'appelait, ça s'appelle Mail. Elle reprend Mail. Ici, on peut changer de nom. Alors, attendez. Ici, on est assez bien ça. Je peux l'appeler. Je ne sais pas moi, n'importe quoi. Elle n'a pas, si je veux. Hop. Et j'ai dit. Autité. Standard. Est. En plus. Voilà. Elle n'a pas. La macro. Et regardez toute la place que ça prend pour le peu de choses que j'ai demandé à faire. C'était de copier et de coller. Copier. Je ne sais plus quelle. C'est lui. C'était copier B2 pour aller le coller en B2. Ça fait quand même beaucoup. Beaucoup de lignes. Vous voyez, on le voit ici B2. Et B2, B2, B2. Je le vois ici. Mais enfin, il y a plein de trucs. C'est un langage tout à fait particulier que je ne connais pas. Donc, je n'irai pas plus en avant dans l'explication de cette macro. Par contre, effectivement, je crois que c'était le souci de notre ami Laurent. Je ne veux pas changer son prénom. C'est bien Laurent. Oui, c'est bien ça. Et on va écrire la même chose. Donc, de copier ce qu'il y a en B2, de le copier en B2. On va l'écrire comme si c'était sous VBA. Alors, il y a une précaution à prendre. Et je vous la montre. Alors, déjà, la première chose. J'ai oublié de vous le dire en premier, mais je vais vous le montrer. Il faut aller dans outils, options, un peu comme dans Excel pour le développeur macro. On va dans avancer et il faut activer ces deux trucs-là qui ne sont pas activés. Par défaut, quand on installe le logiciel, ce n'est pas activé. Donc, pensez à l'activer. De même qu'au niveau sécurité, moi, j'ai été obligé de... Au niveau sécurité des macros, je crois que... Oui, vous voyez, je me suis permis de faire ça pour que la macro s'exécute, sinon elle était bloquée. Donc, surtout le plus important, c'est d'en avancer, je crois. Ah oui, c'est ça. Bien cliquer sur ces deux trucs-là, bien les activer. Alors, maintenant, pour écrire une macro sous calme, comme si on était sous VBA, on a une petite précaution à prendre et je vous la montre. J'espère que je l'ai bien enregistré. Là, voilà. Ça, c'est une macro, bon, il n'a rien dedans, qui serait censée être enregistrée, donc, avec l'enregistreur de macro calque. Par contre, voici une macro, j'ai fait une copie d'écran. Justement, ça s'attend bien avec ça. Une copie d'écran où c'est une macro qui est écrite comme si j'étais sous Excel, sauf que, avant d'écrire la macro, j'ai ajouté deux lignes. Les voilà. C'est de ligne. Rem attribute macha. Les voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais les copier. Je vais me mettre sous mon test, ici, sous lapin, donc, je suis bien dans la macro lapin. Oui, c'est bien ça. Et je vais mettre juste en dessous. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Voilà. Je mets ces deux lignes là, et maintenant, je peux écrire une macro, comme si j'étais sous VBA. Donc, SUB, pour appeler macro, enfin, pour la nommer. Je vais la nommer, alors, elle s'appelle lapin, je vais la nommer poulet. Et donc, ça consistait à dire que D2 était égale à la valeur de B2 quand j'appelais la macro, donc là, ça sera poulet. Et bien, allez, hop, on y va. Range D2 égale. Hop, j'ai fait une petite faute de frappe. On y va aussi. Égale range D2. Et là, il faut automatiquement mettre end sub. Ça ne se met pas automatiquement, comme sous Excel quand on met sub quelque chose. Aussitôt, il y a le end sub qui s'affiche. Là, ça ne le met pas. La deuxième chose, quand on fait une erreur de frappe, Excel le détecte tout de suite. Là, non. Donc, si on met un point, enfin, une virgule à la place d'un point, ou un point virgule à la place d'une virgule, on ne le verra pas et ça bugera. Donc, effectivement, bien connaître les, comment dire, le langage de VDA pour écrire une macro sous calque. Et bien, voilà notre macro qui est faite. On va retourner sous le classeur, le nouveau classeur. Là, je vais changer B2, je vais mettre Coucou. Ici, je vais donc appeler ma macro, outils, macro, exécuter la macro. Donc, ma macro, elle est dans le placeur sans nom. On appuie sur plus. Elle est dans le module test. Et là, voilà donc, celle que j'ai écrite en VBA, c'est poulet. On exécute. Et voilà. Coucou. Coucou. On peut, comme sous Excel, insérer une image, par exemple. D'ailleurs, on y va. On va insérer une petite image. On va prendre celle-ci. Malheureusement, sous calque, on ne peut, enfin, j'ai pas trop cherché non plus. C'était pas l'objectif. On peut pas donner du relief comme j'ai l'habitude de faire sous Excel. Enfin, c'est pas grave. C'est vraiment qu'un détail infime. Et ici, avec le clic droit de ma souris, je vais lui attribuer une macro. Donc, ici, c'est assigner la macro. Et je vais donc chercher la macro. Elle est là. Et c'est la macro plus lait. OK. Je crois que j'ai fait une erreur. On recommence. Assigner une macro. J'ai le réflexe encore de... Il est assigné. J'ai fait OK. Alors qu'il fallait d'abord que je fasse assigner. Et je mets OK. Et regardez, mon curseur se transforme bien en main. Donc, je vais ici... Qu'est-ce que je fais ? Je peux taper ma chiffre. On va le faire. Allez, j'appelle la macro. Ça vient taper des. Donc, voilà comment on enregistre une macro avec un langage VBA Excel sous calque. Avec quand même quelques petites réserves que j'ai observées. Le langage VBA fait appel quelquefois à des... Ce qu'on appelle des applications. Applications VBA. Vous l'avez déjà vu. Souvent, je fais application. Screen. Update. Egal face. Et puis, un peu plus bas. La même chose. Egal true. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Par exemple, je vais reprendre mon image ici. Vous voyez ici. Là, c'est le langage VBA. C'était pour faire un filtre avancé. Et j'ai donc appelé cette fonction-là. Et bien, sous calque, ça ne fonctionne pas. Il a fallu que je réécrive mon filtre. Que je décortique. Je décortique tout ce truc-là. Bon. Ça complique un petit peu le truc. Mais pas énormément. Quand on voit ce qu'on veut faire, on y arrive. C'est ce que je vous proposerai dans la prochaine vidéo. Où je vais vous montrer, donc, ce que j'ai fait ici. Avec une belle faute ici. C'est bénéficiaire. Avec une majuscule, ça serait mieux. Voilà. Donc, j'ai commencé à construire sous calque mon compte bancaire. Le voilà. Donc, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Les différentes macro que j'ai faites. Et les différentes fonctions que j'ai inclus dans cette feuille de calcul. Bon. J'espère avoir été claire. Précise. Et surtout, avoir répondu aux besoins des uns et des autres. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.